à tavola cestas à 30 km de bordeaux signer des signores et la pizza à tavola bon appétit tout le monde que diriez vous de prolonger l'été avec les secrets d'une pizza jambon mozzarella délivré par un authentique napolitain c'est là qu'est née cette recette traditionnelle italienne au 17e siècle voici le chef nicolo campizzi quand j'étais gamin j'aimais aller dans les pizzerias parce que chez nous on a une vitrine où on voit les pizzerias travailler tout le monde aime la pizza c'est le plat du pauvre ça coûte pas très cher c'est à partir de la farine de l'eau de la levure il n'y a pas beaucoup d'ingrédients nicolo commence par la pâte la levure est diluée dans l'eau il y ajoute la farine on pourrait aussi mettre un filet d'huile d'olive après un pizzeria on n'utilise pas l'huile d'olive dans la pâte parce qu'avec un four qui monte à 400 degrés ça cuit en deux trois minutes mais à la maison un peu parce que ça rend la pâte un peu plus souple maintenant que ça mélange un petit peu on rajoute le sel comme ça ça va pas contact avec la levure comme pour le pain la température ambiante joue sur la levée de la pâte à pizza au coeur de l'été elle se développe plus rapidement si on voit qu'il fait trop chaud la même petit coup au frigo moi je la fais toujours le jour avant pour le jour après alors ça fait dix minutes contraint de la maltraiter un petit peu ce geste là il nous fait mais prendre l'air à la pâte il faut la laisser reposer plusieurs heures avant de la travailler nicolo profite de ce temps pour réceptionner une livraison venu directement d'italie j'ai la livraison pour toi asie speck pour la pizza et fior di latte parmi les incontournables produits italiens le speck les tomates et la mozzarella un fromage qui tire son nom de son processus de fabrication mozzarella et l'italie mozzarella ça veut dire coupé avec les mains après il n'y a pas une saison pour ces produits là souvent les français il associe la bourrat et la mozzarella à la chaleur mais on fait ça toute l'année même l'hiver il faut savoir que la france est le premier marché européen en ce qui concerne les produits italiens ça marche très bien les français ils mangent beaucoup de produits italiens la cuisine française n'est pas terrible du coup non non je rigole la cuisine italienne je trouve que c'est une cuisine simple c'est facile à faire aussi à la maison c'est frais et les produits qui sont ici on peut tous les mélanger on a toujours un c'est toujours bon gracie mille de retour en cuisine nicolo s'attaque à la préparation de la sauce il ne jure que par les tomates pelées de variété sammarzano cultivé sous le soleil de naples vous trouverez ces conserves facilement dans la grande distribution on les mixe juste avec du sel et du basilic moi je fais à l'oeil le sel ce que j'ai un peu l'habitude mais sinon dans trois kilos de tomates au meilleur 15 grammes de sel c'est vraiment cette tomate là que c'est un goût particulier très sucré c'est fait dans la tradition napolitaine on l'écrase à la main c'est aussi à naples que l'histoire de la pizza aurait commencé baptisé ainsi du latin pin ça qui signifie est allé à naples on appelait la pizza marguerite aussi parce que c'était fait en honneur de la reine de naples qui s'appelait margherita et c'était ça a été créé avec les couleurs de l'italie du coup on a la sauce tomate ça fait le rouge la mozzarella qui le blanc et le basilic qui fait le vert à la fin du 19e siècle plus d'un million d'italiens migrent vers la france et apportent avec eux cette spécialité devenu depuis l'un des plats les plus consommés de l'hexagone on va couper la mode a pas trop faim pour éviter que tout le lait qu'on coupe en la moza ça crache sur la sur la pizza on va mettre juste de la mozzarella et goûter et au four 15 minutes à 250 degrés le chef passe maintenant à la préparation de la garniture froide avec le speck curieux un jambon italien avec un nom allemand sur moi il doit voir un histoire mais speck signifie gras en allemand il porte ce nom car il est produit dans la province de bolzano majoritairement germanophone c'est comme le jambon de pain mais en fait on va le rhumatiser avec des herbes et après il est fumé du coup ça c'est un petit goût en plus ça c'est fait on a le speck les tomates la pizza est maintenant cuite dernière touche du chef l'agrémenté de sa garniture crue roquettes speck des billes de mozzarella fraîche des tomates cerises des copeaux de parmesan sans oublier un filet d'huile d'olive à table